Merci aux habitués des Palabres et aux nouvelles têtes. Je suis sûr que tout à l'heure il y aura la foule. Les Palabres au Tunesien, tous les mois, depuis un peu plus de trois ans, nous sommes une association d'une dizaine de personnes. Notre objectif, c'est de parler des littératures des Afriques. Et de donner notre avis. Aujourd'hui, ça peut être sur l'éducation, ça peut être sur les enfants-soldats, ça peut être sur des thèmes très variés. Nous choisissons des livres, 4 à 5 ouvrages systématiquement, nous les lisons et ensuite nous venons partager avec vous notre avis sur ces ouvrages-là. Le but, c'est que l'on soit le plus franc possible sur nos avis et de nous faire découvrir les livres. Tout à l'heure, traditionnellement, nous recevons un auteur. Venir nous parler d'un ouvrage qui viendrait de vous publier. Aujourd'hui, nous avons choisi quatre livres. Nous avons choisi le Mariamaba à un champ écarlate, classique de chez classique. Nous allons vous en parler en détail tout à l'heure. Nous avons choisi la polyandre du regretté polyandre Payenga. Nous avons choisi Gisèle Pinot, sans vie et poussière. Et nous avons choisi l'hôte indésirable de risquer la nuit. Comme vous avez vu, nous sommes là sur les Afriques. Nous avons essayé d'être le plus éclectiques possible. Et nous vous dirons si tous ces livres-là cadrent avec le thème d'aujourd'hui qui est dans l'adultère dans les littératures. Commençons par Françoise, Françoise Hervé, qui nous vient de Bretagne. Spécialement, vous pouvez nous parler de littérature des Afriques. Et avec Françoise, nous allons parler d'un plus que classique, d'un plus que classique, de Mariamaba à un champ écarlate. Nous avons fait exprès de mettre ce livre dans le programme d'aujourd'hui, alors qu'il est très difficile à trouver en France. Très très difficile à trouver. Et c'est peut-être que si jamais il y a un ou deux éditeurs qui se baladent dans le coin, de grâce, essayez de nous le rééditer parce que c'est vraiment... C'est comme si vous aviez le grand molde qui n'était plus disponible. Voilà, nous c'est ça, on a le champ écarlate qui n'est plus disponible. Donc nous allons parler, et on va commencer avec Françoise. Il va nous dire déjà de quoi parle le champ écarlate. Et ensuite, nous allons échanger là-dessus. Françoise. Bonjour, ça marche. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler d'un livre de Mariamaba, qui est une écrivaine sénégalaise, qui est une écrivaine qui est décédée, qui n'a écrit que deux livres. Alors, il y en a un qui est très connu, c'est une si longue lettre, qu'on trouve facilement, qui est vraiment son livre phare. Et un champ écarlate, c'est un livre qui a été édité après sa mort, qui a été édité à titre postume. C'est une auteure qui est décédée assez jeune, qui était une enseignante, qui a élevé neuf enfants, qui a eu une vie assez difficile. Et alors, ce livre, Chant et Carlin, c'est un livre qui parle, le thème essentiel, c'est le couple mixte, l'amour dans le couple mixte. Et ça commence, quand deux jeunes se rencontrent, donc les deux personnages principaux, Ousmane, qui est un jeune Sénégalais de niveau, enfin, un jeune Sénégalais pauvre, qui fait des études, et qui rencontre une jeune fille française, de classe aisée, qui fait aussi ses études au Sénégal, où son père est diplomate. Donc tout commence bien, il se rencontre, il s'aime, évidemment, tout n'est pas aussi beau que ça, et le père de la jeune fille, quand il se rend compte de cet amour, qu'il refuse absolument, la renvoie en France, parce qu'elle n'est pas majeure, de toute façon, la renvoie en France. Ils continuent tous les deux à échanger par courrier, et le jeune homme, Ousmane, finit par aller en France, pour épouser, à la mosquée, sa jeune femme, sa jeune homme, Miray, qui s'est convertie à l'Islam, et ils reviennent tous les deux au Sénégal. Donc, une histoire qui commence bien, mais évidemment, tout ne va pas être aussi facile. Il y a les personnages accessoires de la famille, notamment la belle-mère de Miray, la mère du jeune homme, qui est un personnage très très fort au caractère, qui ne va pas rendre la vie facile à la jeune fille. Et l'intérêt de ce livre, c'est de montrer vraiment la différence de culture entre le Sénégal traditionnel et les jeunes un peu plus modernes. Le seul problème, c'est que le jeune homme est quand même très influencé par ses amis, très influencé par sa famille, et surtout, comme il a une bonne position, il est professeur de philo, il a une bonne position sociale, il a de l'argent, et du coup, il attire aussi notamment une jeune fille qui vivait à côté de lui quand il était jeune, qui ne le regardait pas, qui n'en avait pas voulu, mais finalement, qui finit par bien l'en vouloir, et avec la complicité de sa belle-mère, il entretient une relation, donc d'abord, adultérienne avec cette jeune fille, et il se marie, puisqu'il y a l'autorisation d'être polygame. Il y a des choses un petit peu difficiles à comprendre, parce qu'on a du mal à imaginer que la jeune femme blanche qui est arrivée au Sénégal ne soit absolument pas au courant de tout ce qui se passe dans cette famille sénégalaise, il a une double vie, il a une fin d'enfant avec l'autre femme, et... Je dis donc que, si je peux te couper, il faut voir que ce livre, il est vraiment... elle a vraiment fait deux parties, très séparées, pour montrer justement l'isolement dans lequel Mireille se trouve, pendant des mois, elle ne sait pas ce qui se passe. La première partie, comme a dit Françoise, on est sur la rencontre, et c'est très beau, c'est vraiment la première partie, c'est une belle histoire d'amour. C'est une belle histoire d'amour, c'est deux jeunes qui combattent les leurs en fait, Mireille qui se dressent contre sa famille, qui s'appelle de la Vallée, donc aristocratique, très bourgeoise, qui travaille, dont expatrié, un peu caricatural, même si ça parle, parce que c'est l'expatrié qui travaille en Afrique, qui travaille avec des Africains, et qui les déteste. Il ne les déteste pas, mais surtout il déteste l'idée que sa fille puisse s'amouracher de ça. On fait des affaires, mais pas de mélange. Et de l'autre côté, pour moi, le point le plus important, qui quelque part explique les devoirs à plus tard, c'est que Ousmane grandit en étant très proche de sa mère. En étant très très proche de sa mère, et c'est décrété le départ, on comprend pourquoi Mariam Abad donne autant de détails sur la proximité de Ousmane, qui déplaît d'ailleurs à son père, qui est très proche de sa mère, ce qui fait que, quand Mireille arrive dans la vie et que la belle-mère n'en veut pas, Ousmane est prisonnier de l'affection qu'il a pour sa mère. Il n'ose pas s'opposer à sa mère. Et Françoise parlait de la forte personnalité de sa mère. Ce livre, je dirais, montre peut-être la différence justement qu'on casse les clichés. Parce que là, pour le coup, la mère africaine, la belle-mère, c'est elle qui a le pouvoir. Ce qu'il brille le père, qui aime bien Mireille, qui aime bien sa belle-fille blanche, il ne peut rien faire. La belle-mère... Je ne sais pas si ça brise un cliché, parce que c'est quand même un petit peu... quelque part, la réalité, c'est une belle-mère qui veut avoir une belle-fille, qui l'aide, qui la remplace à la maison, qui fait tous les trucs à reménager. Et la jeune mère, elle n'a pas été élevée comme ça. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est écrit de façon très simple. C'est... On a une vue... C'est une vue de la société, plus que sur le thème de l'adultère, parce que c'est quand même... C'est le prétexte. C'est un prétexte aussi. C'est vraiment une très belle image d'une société sénégalaise, entre tradition et modernité. Et c'est vraiment... En plus, ça ne se termine pas bien. Je ne vais pas vous raconter comment, puisque vous n'avez qu'à le lire, même s'il est extrêmement difficile à trouver. Je vais peut-être juste lire une partie que j'ai notée. Je voulais jeter là le lire, parce que déjà, pour vous faire sortir le texte directement. Et puis, pour vous montrer le début de ce livre, qui est magnifique dans l'histoire d'amour qui est entre les deux, dans la rencontre. Donc là, ça se situe à un moment où Mireille est revenu en vacances en France. Et après les vacances, il se retrouve. Et avant, ce sont juste des amis. Donc évidemment, ils se sont manqués l'un et l'autre. Et donc, il y a Mireille en face, et il y a Ousmane derrière, qui voit Mireille, qui vient vers elle. Et voilà ce que Mariama a écrit. Sa main se tendait et se refermait. Il se tendait vers un objectif, une épaule claire qui avait repoussé l'envahissement des cheveux de flamme. La paume d'Ousmane conquit tendrement cette parcelle de peau et s'y appuie. On imagine des choses spectaculaires pour le jaillissement du bonheur. On imagine des cadres coûteux pour son éclatement. Et le bonheur n'est de rien, se nourrit de rien. On lui confère un prix énorme. Son acquisition paraît réclamer un prix fort. Et pourtant, le bonheur peut s'épanouir tout simplement dans un amphithéâtre d'université. Une épaule nulle déclenche. Quelques pas le livre. Un quart de tour de tête. L'oblique d'un visage. Et des fluides se rejoignent pour créer une unité. Le couple nez. La mission millénaire s'ébauche. Un homme, une femme ici. Un homme, une femme ailleurs. Ça, c'est le coup de foudre. Elle vous raconte le coup de foudre entre les deux quand ils se retrouvent. Et cette première partie, c'est vraiment très beau. Et après, ça se durcit. Et après, la situation se durcit. Et c'est vraiment une très très belle histoire. Et encore, je le répète, c'est vraiment dommage que ce livre ne soit pas disponible. Contrairement à une silent lettre qui est aussi magnifique et qui est là disponible. Et qu'on trouve assez facilement. Un champ écarlate qui est très difficile à trouver. Je devrais pas le dire parce que j'ai des amis libraires, mais je suis allé sur Amazon. Et il coûtait 72 euros, je crois. Et vraiment, ce serait bien qu'on puisse rééditer celui-là. Parce que je vous dis, c'est un péché que ce livre-là ne soit pas disponible. Un champ écarlate de Maria Maba. Ça parle d'adultère, ça parle de... Oui, c'est vraiment pas le thème essentiel d'adultère dans cette histoire. C'est la possibilité de... Est-ce qu'un couple mixte peut survivre avec toutes les aléas qui partellent le market ? Et un entourage qui passionne pas les choses. Oui. Et des personnalités aussi, que ce soit la jeune fille ou le jeune homme. Des personnalités qui, finalement, ne sont pas... Qui ont des principes pour être l'éducation et qui sont, finalement, qui ne font pas jusqu'au bout de leurs... De leurs démarches de faire des concessions. De leurs idéaux et de leurs... Mais il est énorme. Il y a énormément de choses à en dire de ce livre. Il est vraiment... Il est excellentissime. Donc, vous devriez essayer de le trouver, Maria Maba et Charles Carlet. Il est excellent. Il est excellent. Deuxième livre. Donc, toujours sur l'adulté RDC Conséquences. Deuxième livre aujourd'hui. On voudrait vous présenter Doris Kielan. Qui est jeune auteure. Qui est jeune auteure pombolaise. Et qui a écrit L'Hôte Indésirable. Donc, Ralfani, qui est auteur... Donc, auteur de L'Hôte de Saint-Pierre. Il va vous présenter le livre d'une de ses concessoires. Bonjour à tous. Alors, ce livre, L'Hôte Indésirable, a été publié aux éditions Aliboué en 2007. Et l'auteur, comme la déchance d'Ozen, est Doris Kielan, du Congo Brasavine. Alors, l'histoire se déroule dans une société d'Afrique subsaharienne que l'auteur a nommé Mbokami Sengbo, une société assez fictive. Et c'est autour de la question de la fidélité conjugale que la trame de l'histoire va se construire. Et dès le début du roman, on est saisi parce que l'auteur porte un regard assez ironique et même très sceptique sur les vœux du mariage. Toutes ces promesses échangées par les futurs conjoints au moment de sceller leur union. C'est donc le récit d'un adultère dont les conséquences se rend fatales et irréversibles pour tous les membres d'une même famille. L'Hôte Indésirable, évoqué dans le titre de l'ouvrage, n'est autre que le virus du Sida. De Risqué-la-Nous nous plonge à travers ce livre dans une société rangée par la pauvreté, la corruption, le chômage et surtout la prostitution régulière ou occasionnelle des jeunes filles. Alors, elle dénonce, parce que c'est plus maîtresse et dénonciatrice, elle dénonce les comportements sexuels à risque comme on le fera avec un des personnages clés de l'histoire qui s'appelle Simon qui va contracter le VIH en ayant un rapport non protégé avec une de ses maîtresses. Et tout au long de l'ouvrage également, l'auteur aborde des thématiques relatives au rapport de l'homme à l'argent, sans rapport à l'argent, sans rapport à la religion. Des questions comme la sorcellerie sont également évoquées. Et l'auteur parle de façon très approfondie aussi du sort des enfants des rues. Ces enfants qui sont livrés même à l'abandon suite à un différent familial, suite au dessin d'un proche. Voilà. Et donc je souhaiterais vous lire un extrait juste pour vous illustrer un peu le propos de l'auteur. Alors là, en parlant des églises, voilà ce que l'auteur en dit. Plusieurs églises sont à l'origine de scissions familiales et de tragédies. Enfermées dans une sorte d'aliénation, de torpeur, dans une sorte de spirale, certains fidèles vont jusqu'à renier les leurs pour s'attacher au pasteur et à l'église. Le prophète se comporte en véritable agent matrimonial. Lorsqu'il ne se contente pas simplement de monter des unions de toutes pièces ou de désunir des couples à ses yeux mal assortis, qui sèment des bâtards à tout bout de champ. La doctrine enseigne que la maladie et la souffrance n'ont rien d'un autre, mais viennent du démon. Dès lors, tout autour de vous devient démoniaque. Il faut donc s'en séparer à n'importe quel prix, même en versant du sang. Voilà, elle dénonce un peu l'ampleur qu'a pris ces églises évangélites et un peu d'une tradition américaine. Alors, mon appréciation sur ce livre, on va dire que le style est assez... C'est un style documentaire, en fait. On est plus... Enfin, ça, ça tient plus de l'essai que du roman. Et le fait que les dialogues apparaissent assez tard dans le livre, à la 80ème page uniquement, cela gêne un peu la lecture. Alors, l'auteur nous tient vraiment à distance. On a du mal à entrer dans le livre, à s'attacher aux personnages, à se les approprier. Et on a du mal à être touchés par les mots qui les accablent. J'ai trouvé que le fond, la forme, essaie à désirer. Donc, je n'ai pas été emballée par la lecture, mais c'est un livre qui se laisse lire. Voilà. Sur les thèmes abordés, tu as plutôt été intéressée, mais plutôt sur la mise en forme générale. En tant que roman, ça ne t'a peut-être pas spécialement apprécié ? Non, je n'ai pas été emballée. Personne. D'accord. On va dire qu'on a un petit bémol pour aujourd'hui. Le principe des parables, c'est que nous vous disons ce qu'on présente des livres, et ensuite, vous vous débrouillez pour essayer de découvrir ce qu'il y a derrière. Grasse, tu vas nous parler de « 100 vies des poussières », qui est celui-là, le Gisèle Pinot. « 100 vies des poussières ». C'est moi qui m'en parle. 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 Je lui demanderai ce qu'elle en pense là-dessus. Non, Gisèle Pinot. « 100 vies des poussières ». C'est un livre particulier. C'est un livre particulier « 100 vies des poussières ». Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. C'est un livre particulier. « 100 vies des poussières ». « 100 vies des poussières ». Elle nous parle de Dina, qui est une mère qui, au moment où ça débute, en est à son sixième enfant, avec six pères différents. Elle nous parle de Dina, de la famille de Dina, de l'entourage de Dina, qui vit dans un quartier assez pauvre, dans un quartier pauvre, vraiment un quartier plus que pauvre. C'est vraiment le point défavorisé par excellence de la Côte d'Europe. Il faudrait limite une favela. et on nous parle de cette femme qui a ce que j'appellerais, et ça, l'avis des femmes autour de moi sera très important, j'appellerais une espèce d'addiction à la grossesse. Dina ressent une espèce, elle est dans un état quasi orgasmique quand elle est enceinte. Et elle aime les enfants, elle aime les bébés, tant qu'ils ne sont pas indépendants, tant qu'ils sont bébés. Et donc, autour de cette espèce de maladie, j'appellerais ça, autour de ça, on parle de sa vie, on parle de ses enfants, on parle de ses relations, on parle de la ravine claire qui est son quartier, qui a un historique assez fort, parce que c'était un endroit où les Nègres marrants s'étaient réfugiés à une certaine époque, et il y avait un groupe de Nègres marrants qui avait été décimé. Et donc, c'est devenu une espèce d'endroit maudit. Dans la narration de Gisèle Pinot, il y a ce côté un peu, cet espèce de mysticisme qui est lié à l'endroit, et de toute cette famille-là, de toute cette grosseur qu'il y a autour de la vie de Dina, il y a des trahisons. Il y a des trahisons surtout amicales, parce que Dina, les pères de ses enfants, c'est elle qui les jette, elle est amoureuse le temps d'un enfant, et ensuite, elle veut les enfants et elle ne fait pas les enfants. Et donc, autour de ça, on rentre vraiment dans la tête des personnages, et j'ai trouvé, et je demanderai au Dina, autour de moi, de dire leur avis là-dessus, j'ai trouvé que c'était extraordinaire la manière dont elle décrivait cette nécessité pour Dina d'avoir des enfants. Et moi, en tant qu'homme, je n'arrive pas à le comprendre, vraiment, dès que les enfants sont indépendants, autonomes, elles sont désintéresses. Mais totalement, c'est l'image que j'ai, c'est vraiment, c'est un peu le fumeur, quelqu'un qui fume énormément, et qui ne supporte pas la fumée de la cigarette froide. C'est vraiment ça, dès que l'enfant est autonome, elles sont désintéresses. Françoise ? Non, tu as raison, c'est un peu ça, mais en fait, moi, ma lecture, c'est une femme qui ne peut exister, et qui n'existe que quand elle est enceinte et qu'elle s'occupe de jeunes enfants. Alors, après dire qu'elle se désintéresse des autres, oui, on ne peut pas dire le contraire, mais elle se désintéresse des grands, parce que les grands ont aussi un parcours, forcément, dans une cité, enfin, dans un endroit où il y a autant de pauvreté, forcément, les gamins dérivent et prennent des chemins. Elle les laisse faire. Elle les laisse faire. Mais ce qui est important, c'est que quand même, la personne qui raconte le livre, c'est une des enfants et une gamine de 12 ans, Sharon, qui est une gamine intelligente et qui, elle, n'a qu'une seule crainte, c'est à quel moment sa mère va l'abandonner. Et c'est extrêmement pathétique, la façon dont la gamine raconte ce... Elle voit ça de l'extérieur et elle sait qu'elle pense que sa mère va la... Mais sa mère n'a pas... D'après ce que moi, j'en ai lu, je n'ai pas tout à fait la même. Sa mère ne veut pas forcément abonner ses enfants plus tard. C'est la vie. Elle est débordée par la vie. Et c'est les frais qu'elle laisse ses enfants. Personnellement, je n'ai pas vécu le livre comme ça. Elle abandonne véritablement ses enfants à leur triste sorte dans ce quartier, et une fois qu'elle se détache qu'ils deviennent autonomes. À la fois qu'ils deviennent autonomes, qu'ils sont grandis. Et on dérive à travers... On est dans l'esprit d'une toxicomane. En effet, elle veut des enfants, mais elle veut juste le bébé. Elle l'explique. Elle dit que ce qu'elle veut, c'est les bébés quand ils sont petits, parce que même son plus jeune fils, à un moment qu'il doit avoir à 2 ans, elle commence à le laisser. Elle n'aime pas voir ses enfants mutilés. Devenir autonome. Elle n'aime pas... C'est même tellement qu'à un moment, elle a quelqu'un dans sa vie qui veut s'investir, malgré qu'elle soit mère de 6 enfants. Il décide de s'investir, et elle n'en veut pas. Et la fille de 12 ans qui commence à aller fumer dans les coins de rue, et donc il y a un homme qui veut jouer le rôle du père, en disant attention à cet enfant-là. Elle le met dehors. Parce qu'elle ne veut personne. En tout cas, elle est ses enfants. Et c'est pour ça qu'elle comprend Sharon, là où c'est pathétique. C'est Sharon qui raconte l'histoire. Et Sharon n'attend que ce moment-là, où sa mère va, par un moyen ou un autre, l'abandonner. Elle fait tout pour être l'enfant modèle. Sharon, sa manière à elle de rester dans les bonnes grâces de sa mère, c'est d'être l'enfant modèle, de poser le moins de problèmes possible, d'être le plus serviable possible. Elle se force et elle est traumatisée par le fait que sa mère est enceinte. Dès que sa mère est enceinte, elle a une réaction qui est vraiment très très forte. Parce que chaque grossesse de sa mère signifie que, quelque part, bientôt, je vais être un bonheur. Et elle a très bien conscience que sa mère n'est pas en mesure de s'occuper de ses enfants, à tous les niveaux, que ce soit au niveau financier, au niveau affectif. C'est une mère incapable de s'occuper de ses enfants une fois qu'ils ont 30 ans. Et c'est ça qu'elle voit aussi. Elle sait que sa mère, chaque fois qu'elle a un nouvel enfant, s'encontre de plus en plus dans les difficultés. Elle n'a déjà pas réussi à s'occuper de ses aînés. Elle recommence à perdre des enfants, sachant que ses aînés ont dérivé. Elle-même ne sait pas ce qu'elle va devenir, qu'à l'avenir elle a dans son foyer. Elle veut la mort de sa mère, c'est le début du livre, on le voit. Elle veut la mort de sa mère parce que sa mère est une nouvelle franceinte, alors qu'elle avait connu que ce serait la dernière fois qu'elle promet toujours. Mais il faut voir aussi que Gisèle Pinot, au départ, elle est infirmière psychiatrique et ça explique beaucoup... Elle arrive à écrire un livre extraordinaire sur la personnalité d'une femme. C'est vrai que pas banal, qui n'a que ce moyen d'exister par rapport au monde qui l'entoure, ce qui est extrêmement difficile. Moi, j'ai plus de compassion pour cette femme parce qu'elle aime ses enfants. Ce n'est pas quelqu'un qui ne les aime pas. Il y a une scène terrible dedans où elles n'ont pas d'argent et elle va avec Sharon, justement, dans un supermarché. Dans un supermarché où il y a tout ce qu'il faut. Elle remplit le caddie, elle remplit le chariot. Et Sharon dit qu'on ne va pas pouvoir payer. Et elle continue à remplir ce chariot de toute façon. Et à la fin, évidemment, et on s'y attend un petit peu, elle dit qu'on s'en va et qu'elle laisse le chariot avant la caisse. Et puis elles repartent toutes les deux sans rien. ou pas si... Juste un petit exprès de sa manière à elle. Elles sont avec des couples. Et chacun dit son rêve qu'elle nous parle. Et elle dit, en fait, son nom fait à elle. Et elle dit... Donc là, c'est Gisèle Pinox esprue. Et d'un coup, Tina se sentit chavirée. Voilà que ça la reprenait. Puis, sans conteste, elle l'écoutait avec la même attention. Elle écoute un homme qui lui parle. Max Barley. Elle l'écoutait avec la même attention. Mais des bouffées d'amour montaient en elle. Voilà que ça recommençait. Et elle était déterminée comme une armée partant au combat. Envie de l'embrasser, de le toucher, de sentir son corps tombe tout contre le sien. Lui donner cet été à manger. Envie de le sentir vibrer en elle. Le visage déformé. Parler fort. Envie d'un bébé de Max Barley. Dès qu'elle a un homme, c'est envie d'un bébé. Elle veut un enfant de chaque homme. Pour elle, on a l'impression que le goût de foudre va avec. Cet homme-là pourrait faire un enfant magnifique. Et donc, elle veut un enfant. Elle n'a pas besoin d'y père derrière. C'est pour ça que ce livre ne rentre pas du tout dans le cadre de l'adultère. Par contre, ce n'est pas de l'adultère. Elle n'est pas adulte. Il n'y a aucune histoire d'adultère. Elle les prend les uns après les autres. Mais on ne trompe aucun. Elle les prend les uns après les autres. On sera un peu plus proche du Boulia Béga et du Boulia Béinomé. On en parlera. Gisèle Pinault, je ne sais pas de quoi vous direz ce que vous direz. C'est un livre extraordinaire. Il faut le lire, même si je ne suis pas encore sûr de l'avoir aimé. Honnête, moi je ne suis pas encore sûr de l'avoir aimé. Moi, je suis sûre de l'avoir aimé et je le recommande fortement. Au début, j'ai été déstabilisée par ce qui se passait. Je ne comprenais pas bien. Et vraiment, je ne regrette pas cette lecture. Françoise aussi. Il faut absolument le lire. Il faut le lire. Je ne sais pas si je l'ai aimé, mais il faut le lire. Et en plus, l'écriture de Gisèle Pinault est paraminose. Parce que pour raconter des choses, c'est très poétique. Elle utilise une langue très imagée. On ne s'ennuie à aucun moment en lisant cette histoire. Au niveau des Palermes Autour des Arts, on avait déjà chroniqué Gisèle Pimpin qui a ajouté ses ouvrages qui ont aussi été magnifiques. Donc, je pense que cet auteur-là, vous ne pouvez même pas hésiter, sauter sur celui-là sans vivre des poussières ou Gisèle Pimpin. Nous allons parler de Polia Lapolien. Polia, c'est un auteur congolais de la RDC et qui est décédé l'année dernière, il y a deux ans. Et donc, il a écrit un livre qui est normalisé. Ralfani, déjà, nous en parlait. Et puis, dans ses radios, il ne se va tremper là-dessus parce qu'on n'a pas vraiment le même avis sur ce livre, Ralfani. Alors, Polia Baigna est un grand auteur de la RDC qui a écrit... Enfin, qui a été sacré grand préditéraire d'Afrique noire avec son livre Cannibale par 1986. Alors, celui-ci, la Poliandre, est édité chez Serpent à plumes et il paraît en 1998. Alors, c'est un polar assez atypique. Alors, l'histoire se déroule dans le Paris des années 90 et s'articule autour d'une enquête policière menée sur le meurtre de trois Africains sans papier dont les cadavres ont été retrouvés près de la Bastille. Et parallèlement à cela, à cette enquête, l'auteur Antoine Defond nous livre ce que j'appellerais moi une mise en scène. Et j'insiste sur le mot mise en scène. Une mise en scène de ce qu'est supposé être la Poliandrie à travers le quotidien d'une jeune femme du nom de Boulématou. Alors, elle est originaire d'une société d'Afrique noire et d'une ethnie, lélé, où la Poliandrie est ancrée dans les mœurs. Celle-ci, elle a été pratiquée dans une Afrique précoloniale. Et avec la colonisation et les influences de la religion chrétienne, cette Poliandrie va disparaître pour réapparaître avec des indépendances. Donc, c'est à travers le vécu, le quotidien de cette jeune femme-là que l'auteur nous livre à cette mise en scène de la Poliandrie. Et il traite la question d'une façon assez approfondie, avec de longs développements anthropologiques, sociologiques et même historiques sur la question. Et tout au long du livre aussi... Déjà sur la Poliandrie, il faut dire que l'auteur, et ça on le comprend bien en le lisant, qu'il a voulu montrer la difficulté pour un immigré de transposer sa culture dans une société qui n'est pas la sienne, une société aux usages et aux codes différents. Et qu'il a également voulu évoquer de façon assez subtile la question de l'altérité, cette reconnaissance de l'autre, son acceptation de l'autre dans sa différence. Parce qu'à aucun moment dans le livre, un jugement n'est porté sur Poulé Matou, dans cette manie qu'elle a d'accumuler les hommes. Et Françoise, sachant que c'est la Polar, il y a une enquête, on veut savoir qui a tué de manière assez barbare les trois Africains pour le sexe. Françoise, t'en avais sur Poulé ? Françoise, t'en avais sur Poulé Polar est presque accessoire. Après, toutes ces histoires de poléanderie, c'est intéressant parce qu'on a toujours des livres sur la polygamie. Il y a quand même des choses que j'ai trouvé que je n'ai pas aimé l'écriture, c'est un avis personnel. Et cette poléanderie qui, à Paris, alors que c'est vraiment bien situé dans Paris, ce n'est pas une ville imaginaire, on a l'impression que tous les Africains à Paris sont adeptes de la poléanderie. Enfin, c'est un petit peu... Ils avaient tellement voulu défendre ce concept qu'on a l'impression qu'ils vont faire quelque chose d'essentiel. En fait, c'est vrai qu'on va évacuer l'aspect roman policier parce que là, pour le coup, c'est vraiment... Le Polar, c'est l'accessoire. L'écriture, je dirais que quand on lit un Polar, on n'est pas sur l'écriture, c'est vraiment pas sur ça qu'on va s'arrêter. Mais par contre, je pense qu'il y a une lecture qui est piésée de cet aspect-là. Je pense qu'on fait une erreur en essayant de... en croyant que Poulé parle de Poulé André. Poulé ne parle pas de Poulé André. Poulé parle de polygamie. Poulé, ce qu'il fait, c'est qu'il parle de polygamie en poussant, en disant, ben voilà, je prends l'homme, je le mets à la place de la femme, et je vous montre à vous, les hommes ou à vous, les femmes, ce qui se passerait en poussant au plus caricatural possible ce que pourrait être un couple polygames. Donc, le fait que l'homme soit traité vraiment comme une chose, même des scènes où il pousse à l'extrême où la femme lui dit, ben je vais coucher ce soir avec un tel parce que c'est son tour, et ensuite c'est toi qui feras la lessive et qu'il ne faut pas oublier d'enlever les taches de sperme sur mes dessous. Il caricature, mais la posture de Poulé André, c'est de dire, voilà, la polygamie, voilà comment ça se passe. Ben moi, j'inverse les rôles, je prends un homme, je dis, parce que tous ces développements sur la polygamie, il a fabriqué un côté ethnologique très profond avec plein de détails. Je suis allé un peu me renseigner, il y a quand même beaucoup de choses qui sont extrêmement fonctionnelles. Mais il a vraiment, il a mis du contenu, il a voulu démontrer que ça existe. C'est trop caricatural, c'est très cru en plus, enfin moi ça ne le choque pas, mais ça peut quand même choquer toutes les postures qui sont prises. Mais ça donne, on a envie de, du coup, bon j'ai quand même pas aimé ce livre, je ne peux pas dire le contraire, mais j'ai envie d'aller lire autre chose de cet auteur. Donc déjà, rien en ça, je trouve que c'est pas mal. Honnêtement, moi j'ai aimé ce livre dans le sens où, justement, c'est que je pense que ça n'est pas ce que ça semble être. Ce n'est absolument pas un livre pour vous expliquer comment se passe la polyandrie. C'est un livre pour vous dire que, si on prenait un homme en le mettant dans la position d'une femme, avec tout ce qu'il y a derrière de dégradant, tout ce qu'il y a de dégradant dans son image à lui, et après on ne peut pas défendre la polygamie, mais avec tout ce qu'il y a de dégradant de la polygamie, parce que quand vous voyez les situations dans lesquelles il place les hommes, en fait, c'est une situation extrême de ce qu'il considère comme étant un couple polygame, avec cette espèce de femme toute puissante. L'homme, quand il fait une erreur, il prend une gifle, ou alors il est fouetté, qu'il doit aller faire la vaisselle. Les deux hommes du ménage vont ensemble pour aller faire les courses au supermarché, chacun à son tour de cuisiner. C'est vraiment une situation de polygamie extrême. Et lui, il dit, voilà, je mets des hommes à la place. Justement, en mettant des hommes à la place, il met la femme, il décrit la femme de façon pas très... Il décrit la femme en position dans le polygame. Oui, mais parce que c'est toi qui l'interprètes comme ça. J'ai eu à peu près cette lecture du livre, j'ai trouvé ça très caricaturale, à la limite du grossier, très excessif. Mais après, je suis allée quand même me documenter sur le net sur cette question de la polygamie, parce que cela m'intriguait. Et j'ai vu exactement l'ethnie dont il parlait, c'est en RDC, en Kassa, et les Bacheliers. Et finalement, mon avis après a été un peu plus nuancé sur la question. Parce que finalement, dans ce que je lis moi, il y a des exemples concrets qui dit qu'il n'a pas tout à fait tort dans ce qu'il démontre dans ce livre. Que la femme, elle est toute puissante. Elle n'hésite même pas aussi parfois à user du fouet pour punir l'un de ses maris dont l'attitude aurait été offensante à son endroit. Et donc finalement, peut-être qu'il met juste en scène des choses qui se sont passées et sorties de leur contexte comme ça, ça peut paraître assez caricatural, mais finalement, c'est vrai que c'est assez excessif. Il exagère, il va dans l'excès, mais vraiment, certaines postures dans lesquelles il met les hommes, c'est vraiment tout ce que vous aurez lu sur le couple polygame. Qu'on soit d'un carropat, mais c'est tout ce que vous aurez lu sur le couple polygame qui soit dégradant pour la fin, et lui, toutes ces postures-là, il met les hommes dans cette posture-là. J'aimerais aussi insister sur le fait que ce livre, en dehors du fait de parler de la polyhondrie, l'auteur porte également un regard, une analyse de la société française dans son rapport avec l'immigré. Et donc, la question des préjugés ratio est abordée, et également l'immigration clandestine et ses rouages, le trafic des faux papiers et tout ça. Toujours de façon un peu caricaturale quand même. Assez caricaturale, voilà. Celui qui vend ses papiers pour que les autres aillent travailler avec, je ne suis pas sûr que ça soit caricatural. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'est un livre, comme vous voyez, ça ne laisse pas indifférent entre quelqu'un qui n'a pas du tout aimé, plutôt mitigé pour Alphanie. Et moi, honnêtement, je trouve que c'est vraiment un vrai livre, ce qu'on dirait, un vrai livre coûte moins, quoi. J'ai mis le texte, le style qui est très très bien écrit. J'ai trouvé un peu dommage qu'une si belle plume soit mise au service d'un tel scénario. Et sinon, l'auteur est très brillant. L'écriture ne m'a pas forcément marqué, mais je trouve que cette histoire-là, pour une fois, de mettre justement les hommes dans ces positions-là, je l'ai trouvé très gonflé. Ça m'a mis mal à l'aise par moments, mais j'ai trouvé vraiment très gonflé sa posture de dire Maintenant, vous les hommes, on se met en position d'être dominés par les femmes toutes-puissantes. Toutes-puissantes. Et qui, voilà, c'est... Moi, je conseillerais, on pense en un peu moins, je suppose. Et Alphanie... Autre chose peut-être de moi, là. Bon, c'est pas... Panibale, pas celui-là. Moi, je vous dirais, celui-là, moi, personnellement, j'ai aimé. Personnellement, j'ai aimé. Donc, faites-vous une idée, c'est le principe. Faites-vous une idée de ce qu'il y a derrière, pour y arriver là. La moyenne. Euh... En attendant que... Manifestement, tel coup l'arrivée va se connecter. C'est pas gagné.